Extension des ponts de Mangour et d'Ansapaz, 90 milliards d'arrières du Japon Le projet d'amélioration du pont de Mangour et du pont d'Ansapaz sur la RN2 est sur la bonne voie. Hier, Son Excellence M. Ogasawara Ishiro, ambassadeur du Japon, et Yanaina Jietzi Twain, ministre malgache des affaires étrangères, ont procédé à la signature de l'échange de notes portant sur ce projet dont le montant s'élève à 2,6 milliards de yens japonais, soit l'équivalent d'environ 90 milliards d'arrières. La signature a eu lieu à Yokohama, au Japon, à l'occasion de la visite du président Andra Duel, avec la délégation malgache pour assister à la ticket 7. A noter qu'actuellement, le pont de Mangour et le pont d'Ansapaz sur la RN2 ne permettent que le passage à une seule voie. L'objectif de ce projet est d'élargir chaque pont à deux voies dotées par chaque côté de trottoirs pour les piétons dans le but de résoudre le problème de la congestion du trafic et d'améliorer la sécurité sur les ponts. Avec la réalisation de ce projet, les deux ponts qui font actuellement 4,5 mètres de largeur seront transformés en ponts à deux voies avec 7 mètres de chaussée et 1,50 mètres de trottoirs de chaque côté. Selon le plan inactuel, les travaux d'extension du pont d'Ansapaz ne s'achèveront au mois de mars 2022 et ceux du pont de Mangour au mois de novembre 2022. de la suite 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 de la